Amundi a encore frappé sur les ETF éligibles au PEA puisqu'ils ont annoncé il y a quelques jours un changement majeur sur les ETF World. Effectivement aujourd'hui il existe deux ETF World, un appartient à Lixor qui est une marque d'Amundi et l'autre est directement un ETF Amundi. Et comme ces deux font un peu doublon, Amundi a annoncé faire des changements sur l'un des deux ETF. Et nous allons le voir dans cette vidéo, c'est à la fois pour le meilleur et pour le pire puisqu'il y a du bon et du moins bon dans ce changement. En effet depuis quelques mois Amundi fait des changements importants dans ses ETF puisqu'ils ont racheté la marque Lixor et qu'il y a aujourd'hui des doublons dans ses ETF. Ils essayent donc de rationaliser, cette approche est donc tout à fait logique, cependant elle a des conséquences pour nous investisseurs. Avant de vous expliquer ce qui va se passer sur ces fameux ETF, je vous invite à soutenir la chaîne d'Investition Facile en mettant un like sur cette vidéo. Ou plus simplement en m'expliquant si vous êtes impacté, quelle sera votre décision sur ces ETF mondes. Hop hop hop, j'avais oublié, je vois aussi vous parler de Realty rapidement. Realty qui est un partenaire d'Investition Facile et donc cette vidéo est sponsorisée par Realty. Realty comme je vous l'ai expliqué, c'est une solution d'immobilier fractionné qui vous permet d'investir des 50$ dans des propriétés aux Etats-Unis, notamment dans la Rust Belt. Même si la solution est basée sur la blockchain afin de certifier les transactions qu'il y a entre les différentes personnes, elle est aujourd'hui parfaitement accessible aux débutants grâce à la fonction Walletless dont je vous ai déjà parlé dans les derniers mois. Par contre, je n'ai pas fait le focus sur les fonctionnalités développées par Realty pour les personnes qui utilisent un vrai wallet qui vous permet d'interagir directement avec le RMM. Le RMM étant un outil qui vous permet de faire levier sur votre solution, vous placez en collatéral les propriétés détenues et vous pouvez lever de la dette contre sa propriété pour éventuellement racheter des propriétés ou faire autre chose. Il y a aussi un marché secondaire décentralisé avec le YAM qui vous permet de revendre à d'autres investisseurs sur une place de marché, vous mettez vos tokens en vente au prix que vous voulez et s'il y a un acheteur en face, ces derniers peuvent l'acheter au prix convenu. Bref, vous l'aurez compris, Realty est riche en fonctionnalités que ce soit pour les débutants ou pour les personnes un peu plus expérimentées, ce qui en fait un produit très intéressant pour diversifier son épargne au travers d'immobiliers américains. Après cette interview de Realty, revenons à nos moutons et expliquons la situation actuelle. Actuellement, il y a deux ETF qui sont basés sur l'indice MSCI World éligible à votre PEA, ce sont le Lixor PEA Monde et le Amondi MSCI World justement. Qu'est-ce que le MSCI World ? En un mot, c'est un indice qui vous permet d'investir sur les plus grosses sociétés des pays développés. C'est un indice extrêmement diversifié avec près de 70% de la capitalisation qui est aux Etats-Unis, mais qui est diversifié au travers de plus de 1500 sociétés. Ce qui en fait un indice très prisé par les personnes qui souhaitent investir au travers du PEA sur un ensemble très varié de sociétés et de diversifier facilement leur portefeuille. Les deux ETF que j'ai cités, le Amondi, le prix de la part est aujourd'hui proche des 500 euros avec 0,38% de frais et il est capitalisant, c'est-à-dire que les dividendes sont directement réinvestis dans le produit. Les caractéristiques du Lixor sont assez similaires avec un produit qui est un peu plus chargé en frais à 0,45% mais dont le prix de la part est par contre beaucoup plus faible, autour d'une trentaine d'euros. Ce qui permet aux investisseurs avec les plus petits portefeuilles d'investir très facilement. Et c'est d'ailleurs ce second ETS qui va être transformé. C'est-à-dire que le 15 mars 2024, date à laquelle il va y avoir ce changement, toutes les parts de l'ETF Lixor vont être transformées en Amundi MSCI World distributif. Donc ce sera un nouveau type de part de l'Amundi MSCI World. Ces nouvelles parts auront bien sûr un code ISIN dédié sur lequel vous pourrez investir si vous le souhaitez. Et la grande différence, c'est que l'on passe d'un modèle accumulatif et capitalisant sur l'ancien Lixor PEA Monde, à un modèle distributif, c'est-à-dire que vous allez recevoir des dividendes tous les ans de cet ETF, dividendes qui sont versés par les sociétés comprises dans cet ETF. Par contre, pas de changement d'indice, ça c'est plutôt une très bonne nouvelle, puisque l'on reste sur le MSCI World, il n'y a pas de SG qui est injecté là-dedans, etc. Donc ça vous permet d'être exposé au maximum de sociétés, comme c'est l'ETF Lixor qui est transformé en ce nouveau type de part. Eh bien, le prix de la part ne va pas changer et va rester très accessible. Ce qui on doit par contre donner un bon point, c'est que les frais autrefois de 0,45% vont passer, comme sur l'ETF Amundi, à 0,38%. On a donc une toute petite baisse de frais. Je viens rappeler les impacts de ce passage d'un ETF capitalisant à distribuant, c'est-à-dire que tous les ans, vous allez recevoir des dividendes, ce qui peut sembler être une bonne nouvelle, ce qui veut dire que cet ETF ne va pas directement réinvestir les dividendes qu'il reçoit dans les actions qu'il détient. Et ça, c'est un véritable problème, puisque si vous recevez l'argent, que vous voulez réinvestir dans cet ETF, vous devrez passer par la case frais de courtage, et donc ça augmente significativement les frais, notamment pour les petits portefeuilles. Maintenant qu'on est à un état des lieux, quels sont vos choix ? Alors pour le moment, on ne va pas juger ces choix, on va vraiment expliquer les deux choix possibles. Premièrement, vous pouvez laisser courir vos parts Lixor PEA Monde, elles seront automatiquement transformées, il n'y aura pas de problème, et ce sera fait en date du 15 mars 2024, comme je le rappelle. L'autre possibilité, c'est de vous dire, ce changement n'est pas adapté pour moi, et je vais décider de revendre ces parts pour pouvoir en racheter d'autres. Ça, il faudra le faire avant le 14, à la clôture des marchés, c'est-à-dire vers 17h30. Je vais maintenant vous partager ce que moi, je ferai. Alors attention, cet ETF est éligible au PEA, comme je le disais, mais il peut être aussi acheté en dehors du PEA, donc je vais aussi considérer ce cas. Pour ma part, si déjà vous êtes en dehors du PEA, que vous détenez ces parts depuis un certain temps, vous êtes probablement avec une plus-value qui n'est pas négligeable, parce que l'indice MSCI World a quand même bien progressé dernièrement, ce qui fait que si vous vendez vos parts, vous allez faire face à un impôt sur la plus-value que vous allez dégager. Donc pour moi, la solution de sortir dans ce cas-là n'est pas la bonne, parce qu'elle va vous coûter cher immédiatement, et vous mettrez des dizaines et des dizaines d'années pour pouvoir compenser ce fait-là. Par contre, maintenant, vous allez recevoir des dividendes, et libre à vous de les réinvestir ou pas dans cet ETF. Maintenant, le cas le plus probable, vous êtes sur votre PEA, et vous détenez du Lixor PEA Monde au travers de votre PEA. Alors déjà, vous n'êtes pas soumis à l'imposition immédiate si vous vendez votre Lixor PEA Monde, parce que le PEA fonctionne en vase clos, c'est-à-dire que vous pouvez acheter, revendre des actions sans être soumis à la fin de l'année à la plus-value sur les plus-values que vous allez réaliser. C'est uniquement lorsque vous allez faire un retrait que vous êtes fiscalisé avec le PEA. Et cela change absolument tout dans le paradigme que je vais vous expliquer par la suite. D'ailleurs, je ne vais même pas vous expliquer tous les cas possibles et imaginables. J'ai décidé de produire un petit document, un petit Excel que je vais vous présenter tout de suite, qui vous permettra éventuellement de prendre une meilleure décision, une décision qui correspondra plus à votre besoin. Nous voici ce document que j'ai réalisé. Ce document va vous permettre un petit peu de voir la différence entre un ETF capitalisant et un ETF distribuant, en considérant en plus ici le cas de réinvestissement. Donc, toutes les cases en vertes, si vous voulez modifier, vous pouvez les modifier. Le reste, c'est du calculé. Vous aurez les formules, donc vous pourrez agir dessus si vous pensez qu'il y a une erreur ou si vous voulez prendre d'autres postulats, par exemple en rajoutant du DCA, parce que la limite de ce fichier-là, c'est que je n'ai pas pris en compte le DCA. Et par conséquent, on a ici le cas par défaut, qui est une personne qui avait 10 000 euros sur l'ETF capitalisant. On en considère une performance annuelle de 9% avec 1,5% de dividendes. Et ensuite, j'ai considéré deux cas. Donc, en cas de réinvestissement, vous prenez votre capital de départ qui est sur l'ETF Lixor, vous le réinvestissez dans l'ETF Amundi capitalisant, eh bien, vous allez avoir des frais d'achat, des frais de revente, puis des frais d'achat, ce qui va diminuer votre capital investi. Et ça, ça a un gros impact. On va le voir en fonction du deuxième cas aussi. On a aussi des frais d'ici de réinvestissement dans le cas de l'ETF distribuant, puisque vous allez avoir les dividendes à réinvestir. Et pourquoi ces frais sont supérieurs ? C'est que généralement, les frais sont plus importants sur des petites sommes que sur des grosses sommes. Donc, c'est d'où la différence entre les deux. Mais je vous laisserai ajuster en fonction de votre cas, puisque si le montant investi actuellement est de 500 euros, ici, on va se retrouver plutôt autour de 0,5 aussi, et ça peut changer complètement la donne. Si vous mettez 30 jours à réinvestir, c'est le paramètre le plus important, on va le voir juste après. Si vous mettez 30 jours à réinvestir les dividendes reçus, eh bien, on voit que plus la courbe part vers le haut, plus c'est avantageux pour l'ETF capitalisant, puisque c'est un écart entre les deux. Et donc, si l'écart est positif, ça veut dire que notre portefeuille est plus important du côté ETF capitalisant. Au contraire, si ça va vers le bas, c'est l'ETF distribuant qui est avantageux. Pour quelqu'un qui ne passe pas tous les jours devant son portefeuille, qui mettrait 30 jours à réinvestir, avec un portefeuille de 10 000 euros, on voit que là, c'est extrêmement gagnant. À 20 ans, on est à plus de 1 000 euros de différence, sachant qu'en plus, vous n'aurez pas à réinvestir, vous n'aurez pas à faire ces différentes modifications, et ça, c'est vraiment important. Si, et on va voir tout de suite que ce paramètre, c'est peut-être le plus important, puisque si on est quelqu'un d'extrêmement réactif, qu'on surveille son portefeuille, si on met deux jours, eh bien, on part à l'inverse. On part avec, déjà, on voit que dès l'année zéro, il y a à peu près 30 euros d'écart, parce qu'on est sur des frais de 30 euros dès le début. Donc, si on part sur quelqu'un qui est extrêmement réactif, on voit que l'écart continue de s'agrandir au fur et à mesure, parce que ces fameux 30 euros de départ, vont faire effet boule de neige, justement, et que cette réactivité va impactante pour la rentabilité globale. Au contraire, si on a un portefeuille de 500 euros, on voit ici que si on est sur une réactivité moyenne autour de 10 jours, eh bien, on reste négatif également. Finalement, on voit que la courbe est un peu décalée vers le bas, parce qu'il y a les frais plus importants ici, qui viennent baisser le montant, et qui s'amènent plus longtemps à rejoindre. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de s'embêter pour 5 euros à réinvestir tous les ans ? Il y a aussi ça, il y a le côté... Là, c'est quelque chose que je ne peux pas dire pour vous, et pas vous expliquer, mais on voit que, même au pire, au bout de 15 ans, on sera à 7 euros d'écart, ce qui, pour une somme de 1800 euros. Donc, est-ce que ça vaut le coup de se prendre la tête à réinvestir tous les ans aussi, pour avoir cette maigre différence ? Je ne suis pas certain. Par exemple, si vous êtes très réactif, si vous suivez de près votre portefeuille, ça peut valoir le coup, parce que finalement, on va gagner un peu d'argent. Et si vous suivez de près votre portefeuille, vous n'aurez pas de difficulté à réinvestir régulièrement votre argent, et ça ne vous prendra pas la tête, puisqu'a priori, vous êtes un investisseur actif. Donc, toute la différence se fait, finalement, sur votre réactivité, et on le voit bien au travers de ces exemples. Donc, c'est à vous de voir, en fonction de comment vous êtes à l'aise avec le suivi de votre portefeuille, de comment vous voulez mettre en place ce suivi de portefeuille, à savoir si, oui ou non, vous allez réinvestir cet argent sur l'ETF capitalisant, ou si vous allez garder l'ETF distribuant que vous allez obtenir suite au changement. J'espère que cette vidéo a été instructive. Je vous souhaite à tous une excellente journée, et je vous dis à très vite, avec une vidéo sur les meilleurs ETF pour le PEA. Merci.